Mesdames et Messieurs, bienvenue sur la radio et télévision Manara. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir le ministre Didier Mazenga Makanzou, envoyé spécial du facilitateur de la CEC, la Communauté économique des États de l'Afrique centrale. Le facilitateur de la CEC, c'est le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tisekedi. Monsieur le ministre, bonjour et merci d'avoir accepté de passer sur ce plateau pour un entretien avec nous pendant que vous séjournez ici au Tchad. Bonjour, Monsieur le ministre. Le président Antoine Tisekedi, comme on le sait, dans le cadre de son mandat de facilitateur de la CEC, a organisé, a suivi le processus de transition au Tchad et qui a abouti à l'élection présidentielle. Mais avant cela, il y a eu l'accord de Kinshasa que le président Antoine Tisekedi a facilité, a pu obtenir le retour du président, des transformateurs succès Masra au Tchad, puis l'organisation de l'élection présidentielle. Alors aujourd'hui, beaucoup de gens se posent la question de savoir est-ce que le mandat du président de la République démocratique du Congo est-il terminé ? Ou cette mission continue parce qu'il n'y a pas que l'élection présidentielle, il y a les élections législatives, sénatoriales ? Merci, Monsieur le journaliste. Je tiens d'abord à vous remercier pour votre invitation. Et ici, à ma qualité de l'envoyé spécial du facilitateur, je tiens à rendre d'abord avant toute chose un vibrant hommage mérité à Son Excellence Félix Antoine Tisekedi-Tilombo, président de la République démocratique du Congo, chef de l'État et facilitataire au processus de transition, qui a porté cette mission avec bravoure et satisfaction. Et à la même occasion, je rends aussi un vibrant hommage mérité à Son Excellence Mahamat Idriss Déby-Tinou, qui a été disponible, qui a accepté, a facilité cette mission. Et félicitations aussi pour son élection du mois de mai de cette année à la magistraté du suprême. La mise en place après, qui est suivie du Conseil militaire de transition, qui a permis aux chefs d'État et de gouvernement de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, les CAC, à convoquer une conférence de chefs d'État et de gouvernement. Cette fois-là, c'était à Kintélé, en République du Congo. Sous l'autorité directe du président de l'exercice de la CAC, Son Excellence Denis Sassou Nguessou. À cette occasion, la situation du Tchad a été présentée par les Tchadiens, bien sûr par les ministres des Affaires étrangères. Et la CAC a constaté que le cas du Tchad, c'est un cas exceptionnel. Et dans ce cadre-là, que le chef d'État et du gouvernement se sont engagés à accompagner le Tchad au processus de transition. Il est suivi, après 18 mois prévus de la transition, que les élections ne se sont pas organisées. Les rapports selon le Tchad, pendant ces 18 mois, il leur a permis de pouvoir se réunir. Et dans plusieurs réunions, notamment les dialogues de Doha, les dialogues avec les politico-militaires, les acteurs politiques, bref, le rapport a été présenté et la conclusion du dialogue inclusif qui a été organisée ici en Jamena, décidant de renvoyer la transition à 24 mois. Et après cette décision, il y a eu des événements malheureux que vous vous saviez ici. Il y a eu des morts d'hommes. Il y a eu des chaises de partis politiques saccagées. Et ce qui a permis au chef d'État et du gouvernement... Fait allusion au 20 octobre. 20 octobre, je parle. 2022. Et à ce moment-là, le sommet sera convoqué de nouveau à Kinshasa. Convoqué à Kinshasa, à cette occasion, les chefs d'État ont décidé de mettre en place une mission de facilitation qui sera portée par son Excellence Félix Antoine Tisegué de Tchilombo, président de la République démocratique du Congo. Et c'est cette mission qui a commencé le 25 octobre 2022. Vous avez posé la question de savoir... Et la mission prend fin. Mais cette mission se liait à la période de la transition. Vous savez, la période de la transition sur 24 mois. Ça va prendre fin au mois d'octobre. Mais sinon, sur le plan pratique, c'est à la fin de mise en place de toutes les institutions du pays et que la mission de facilitation va prendre fin. Monsieur le ministre, vous avez séjourné plusieurs fois ici au Tchad dans le cadre de votre mission. Est-ce que ça a été facile de faire la navette entre la classe politique, les différents acteurs de la classe politique ? Comment ça s'est passé ? Comment vous prenez pour faire votre mission, pour accomplir votre mission selon le mandat du facilitateur ? Vraiment, ici, je voudrais rendre grâce à Dieu. Je devrais aussi remercier l'éternel Dieu qui a permis que cette mission puisse réussir. Et aussi, suite à la clairvoyance, et à la vision, et à la détermination du président de la République démocratique du Congo, et le débit, ce n'était pas facile. Ce n'était pas facile parce qu'il s'agissait là d'accompagner le Tchad. D'accompagner le Tchad, après la mort du maréchal, il est suivi des événements du 22 octobre 2022. Après, il y a certains opposants qui étaient en dehors du Tchad. Parce que l'objectif de la mission, c'est l'organisation des élections. Mais l'organisation des élections dans l'unité, dans leur cohésion, inclusive. Et maintenant, il faut le faire. Entre-temps, il faut défendre le Tchad au niveau des lignes africaines avec la commission P-Sécurité, afin que le Tchad ne soit pas sanctionné. Donc, voilà un peu. Nous avions mis en place des méthodologies de travail. D'abord, des réunions, des rencontres sur l'information, des prises de contacts avec les acteurs politiques, la société civile et toute la population ainsi se retrouvant dans des organisations, dans des associations, j'allais dire. mais aussi le partenaire bilatéral et multilatéral du Tchad. Alors, la mission n'a pas été tout au début comprise du fait que il y a les uns qui pensaient que c'est l'Union africaine qui doit prendre le devant. Il y a les autres qui disaient que c'est la CAC. Et nous avions voulu clarifier d'abord la mission qui a été confiée au président Tissékeli et rappeler le principe de subsidiarité qui devrait s'appliquer au niveau de l'Union africaine. Et nous avions eu gain de cause. Maintenant, il faut convaincre les acteurs politiques, ramener toutes les sensibilités autour du processus de transition. Mais il faut aussi convaincre les partenaires bilatéraux et multilatéraux du Tchad pour accompagner le processus. Mais alors, il s'est posé des fois des problèmes avec les Tchadiens qui sont en exil. En citant ici le président des transformateurs, M. Sikse Masra. Vous saviez, M. le journaliste, je pense, vous avez parlé de plusieurs voyages que nous avions faits ici. Ce n'est pas pour rien. Il faut vraiment échanger. Il faut mettre en confiance toutes les sensibilités. Il faut donner de bonnes informations sur la mission de la facilitation. Et c'est ce qui a été fait. Et après, on a été compris même ceux qui étaient dehors, non seulement Sikse Masra, mais vous avez aussi l'Azina qui était depuis longtemps en dehors du pays et que nous avions fait par la vision éclairée du président Sikse Masra. Ses opposants sont rentrés et ça a permis même qu'un opposant puisse être premier ministre dans ce pays. Et non seulement premier ministre, s'opposer au niveau de l'élection présidentielle comme candidat président et le président fonctionne aussi candidat et je pense que c'est pour la toute première fois en Afrique. Inédite. Mais nous avions géré cette crise. Il y a une crise qui allait se créer. Mais la facilitation a très bien géré cette crise. Et gloire à dire aujourd'hui, les choses se passent très bien. Est-ce que vous n'avez pas été objet d'une méfiance par une partie de la classe politique au début de votre émission ? Oui, méfiance, bien sûr, oui. Parce qu'il y a ceux qui étaient totalement collés aux individus pour dire pour croire à votre transition, il faut que l'autre rentre, il faut que l'autre revienne, il faut que ceux qui sont au Cameroun rentrent ici. C'est ce qui a été fait. Et comme la facilitation sur l'église au milieu du village, nous avions travaillé et après, nous avions eu confiance de toutes les parties. Et on a fait fédérer la majorité à 95% autour du process de transition. Et après, on était convaincus qu'on pourrait atterrir en douceur. On vous a vu ces derniers temps faire des missions dans les pays morts de la CAC. Peut-on savoir est-ce que c'est toujours dans le cadre de votre mission ? Oui, merci. Avant d'arriver là, j'aimerais ici rappeler que je ne saurais pas faire les détails de tout ce que nous avions fait pour la mission de facilitation. On ne vous demande pas de rentrer dans le secret ? Nous avions fait beaucoup de choses et même en rappelant que lorsqu'on confiait la mission de facilitation, nous avions trouvé plus de sept parties suspendues de fonctionner. Et nous avions fait les plaidoyer et ça a été levé. Et nous avions accompagné le pays pendant l'élection référendaire qui, moi-même, j'ai lancé les ateliers de formation, de sensibilisation sur la Constitution. Nous avions formé les formateurs des formateurs. Donc, c'est l'accompagnement de la mission parce que quand le président de la République démocratique du Congo, facilitateur, était là le même, il avait dit que nous, nous sommes là pour accompagner le Tchad, mais pas pour donner des leçons ni des instructions. nous accompagnons un pays frère et que nous voudrions que les élections du Tchad soient un exemple. C'est ce qui est fait. Et aujourd'hui, nous sommes fiers de nous-mêmes que les Africains entrent et ils peuvent aussi régler leurs différends. Donc, c'est une bonne chose et c'est l'honneur pour la CAC et c'est l'honneur pour nos chefs d'État. Maintenant, pour revenir sur votre question liée à notre tournée, c'est une mission d'itinérance. Cette mission a pour objet de solliciter l'appui des pays membres de la CAC à soutenir le Tchad. À soutenir le Tchad parce que ce pays a organisé les élections en dehors des élections et le Tchad a organisé plusieurs rencontres et notamment les dialogues. Et ils ont organisé l'élection référendaire et enfin l'élection présidentielle. Alors, maintenant, il est question d'organiser l'élection législative et locale. Les facilitateurs ont lévé l'option conformément à l'engagement du chef d'État et du gouvernement de 2021 d'adresser un message à chaque chef d'État pour demander l'appui et l'accompagnement au Tchad pour que le Tchad termine ses élections et qu'on en finisse avec la transition en bonté. C'est cette mission que vous avez vu d'itinérance que nous avions commencé à bien sûr en Angola. Après l'Angola, c'est le Congo. Après le Congo, nous étions au Burundi et hier, nous avions fait trois pays. C'est le Guinée. Après Guinée, c'est le Gabon. Gabon, nous sommes arrivés ici en Djamena. Dans cette mission, je suis accompagné de président de la commission de la CAC et le ministre Mahamad Saleh qui est l'envoyé spécial dans cette mission du président Mahamad ainsi que le président de l'Agence nationale des élections parce que c'est à lui de pouvoir donner le budget et les chronogrammes des élections. Donc voilà, dans cette mission-là. Mais nous avions, avant d'aller ailleurs, on a commencé par la République de la CAC par le même le président Félix Antoine Seguer-Tilombo pour recevoir certainement quelques instructions et aussi la contribution de la RDC. À ce jour, je vous dis, la contribution de la RDC est déjà arrivée au Tchad mais je ne vais pas donner le montant devant la presse. Avez-vous l'impression là où vous êtes passé, avez-vous l'impression d'avoir été écouté ? Oui, tous les chefs d'État sont d'accord. Ils ont dit d'ailleurs c'est un message de rappel du fait que l'engagement a été déjà pris à partir de Kintélé depuis 2021. C'est un rappel et ils sont fiers d'eux-mêmes. Ils sont fiers d'eux-mêmes. Ils sont fiers de la communauté, fiers de l'Afrique centrale, du fait qu'au niveau de l'Afrique, nous avions plus de six transitions. L'unique transition réussie sur le Tchad et nous attendons d'autres pays, notamment le Gabon et les autres, de suivre le même exemple. Les chefs d'État sont d'accord, ils sont disponibles à pouvoir accompagner le Tchad pour finir en bonté la transition. Très bien. Le président congolais, Félix Sanson Titekedi, a effectué une visite ici au Tchad d'Adjamedan le 24 juin 2024. Le lendemain, il a été élevé dans la dignité des grands croix dans l'ordre national du Tchad et une rue a été baptisée en son nom. Comment cela a-t-il été accueilli d'abord par le récipient des repas en République démocratique du Congo ? Je tiens ici au nom de son excellence Félix Antoine de Sikedi Tchilombo et facilitateur au processus de transition de remercier d'abord son excellence Mahamad Idrissi Dibi et le peuple tchadien pour cette reconnaissance. Pour cette reconnaissance à l'égard de notre président de la République. C'est par son travail, par sa mission réussie et lui confiée par ses pairs de l'Afrique centrale. Vous saviez, nous étions émis, nous étions tellement contents que les facilitateurs soient honorés et je pense que c'est de bonnes manières et c'est une bonne chose, c'est un exemple à suivre parce que c'est entre les Africains eux-mêmes. il n'y avait pas la même mise extérieure. C'est entre le tchad qui a accepté la mission de facilitation et le facilitateur qui est le président de la République du Congo. Et à cette occasion que le président de la République était honoré ici en Jamena et il a venu baptiser son nom vraiment au niveau de la République démocratique du Congo. Le peuple congolais a accepté ça, ils ont accueilli ça avec joie et honneur. Beaucoup d'humilité et du respect au tchad. Alors, monsieur le ministre, sur le plan bilatéral, comment se portent les relations entre la République démocratique du Congo et le Tchad ? Sur le plan bilatéral, vous saviez, on ne peut pas changer l'histoire. Des relations entre le Tchad et la République en Khatricon, ça ne date pas d'aujourd'hui. Des longues dates. Et d'ailleurs, je vais vous balancer une vidéo qui date de longtemps. Quand un ancien chef d'État de chez nous, à l'époque, il parlait dans chaque réunion que du Tchad. Et un président tchadien qui parlait à chaque réunion que de la République démocratique du Congo. Nous avions nos relations. Maintenant, ça vient d'être cimenté, ça vient d'être renforcé avec cette mission de facilitation. Et vous avez vu lors de ce séjour où son excellence Félix Antoine Seguet-Silombo, il a effectué une visite d'État. Il y a des accords qui ont été signés. Même exception de visa. De visa entre les deux pays. Et que les deux populations peuvent mutuellement se visiter, mais en respectant les règles. Et maintenant, il y a l'accord de coopération qui ouvre maintenant une voie. Cet accord de coopération ouvre la voie pour une grande commission mixte que nous allons organiser. Cette commission mixte, nous allons voir maintenant quels sont les secteurs de coopération. Et voilà, en bilatéral, la visite de son excellence Félix Antoine Seguet-Silombo donne maintenant l'essence de cette relation bilatérale entre nos deux pays. Monsieur le ministre, ça vous fait sourire quand un certain nombre de Tchadiens pensent que vous connaissez tellement le Tchad. Vous avez séjourné plusieurs fois dans ce pays, vous connaissez les dossiers du Tchad. Et qu'il faille vous donner la citoyenneté tchadienne. Non, merci. Vous saviez quand je présentais la situation du Tchad au président Sassou, il dit mais vous faites des choses comme si vous êtes le ministre en fait de l'étranger du Tchad. C'est-à-dire les temps que j'ai fait avec cette mission pendant deux ans et j'étais permanent. Donc, mon frère vers Simon et moi-même. Alors, c'est-à-dire que ça fait que vous saviez une mission de facilitation, il faut approcher il ne faut pas faire sa distance, il faut approcher les concernés. Et vous avez vu avant le début de la campagne, nous étions là pour lancer les missions du facilitateur, les messages du facilitateur. Et après la fin de la campagne, nous étions là pour lancer encore le message sur la paix, la cohésion, l'unité. Éviter de verser le Tchad dans la violence. Et même avant publication, nous étions là. Donc, c'est-à-dire que tout ce temps qu'on a fait, ça fait qu'aujourd'hui qu'on puisse comprendre la situation de Tchad. Lorsqu'il y a eu des événements du 22 octobre 20 octobre 2022, j'allais dire, nous avons déployé même des missions d'enquête dans chaque province, là où il y a des événements. Et nous avions formulé des demandes des plaidoyers au gouvernement de libérer ceux qui ne sont pas concernés, de renvoyer le mineur devant leur juge naturel. Donc, voilà, il y a un grand travail et ça a pris du temps et que nous sommes permanents, nous sommes en contact avec les acteurs politiques et toute la base. Ça fait qu'on puisse comprendre le Tchad. Avoir la nationalité, je suis congolais, je suis tchadien, donc nous sommes des frères, il n'y a même pas un problème. Monsieur le ministre, ça n'a pas été facile de vous avoir. Nous n'allons pas vous maintenir aussi longtemps sur ce plateau puisque votre agenda est très téléchargé. Mesdames et messieurs, je rappelle que j'ai reçu sur ce plateau l'envoyé spécial du facilitateur de la CAEC, la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, le ministre Didier Mazenga Moukanzou, envoyé spécial du facilitateur, le président Félix-Antoine Tisekedi. Avec lui, nous nous sommes entretenus sur la transition et sur les perspectives de la transition au Tchad. Donc, merci d'avoir été des nôtres et nous vous donnons rendez-vous pour un autre jour et avec un autre invité ou bien d'autres invités. Merci et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada